Prochain compétiteur, Robert Noury du Club Alpha de Saint-Léonard. Alors Robert se prépare, un petit peu de manier les armes dans les mains. Un petit peu d'ongant spécial. Puisqu'il exécute des mouvements sous les barres parallèles. On essaie de faire coller les mains sur les barres. Chacun sa petite potion magique. Sa petite potion magique, c'est ça. Alors ici on va avoir un mouvement de difficulté D. Une vrille sur un bras complété. Il est un des rares qui fait des mouvements de façon latérale. Avec Alan Nallet aussi, qui a un mouvement très original là-bas. Alors Robert ici, qui a un petit peu de difficulté avec de tenue de jambe. Puisqu'à ce moment-là, il avait un protecteur à la cheville. En prenant de pointer le pied. Alors la sortie, double salto. Petite hésitation. L'entraîneur est quand même content. Quand même satisfait. Alors on voit ici le mouvement de difficulté D. Une vrille et quart sur un bras. On travaille sous les barres parallèles. Qui devient de plus en plus à la mode. Alors on a demandé à Robert, lui aussi avec sa note 9,30, de nous expliquer l'exercice qu'il va être fait. L'entraîneur est une entrée assez normale. Il y a le deuxième mouvement, on appelle un diamine d'oeuvre sur une barre. Moi ça c'était un dé. Puis on avait besoin d'un dé aujourd'hui pour... Si on n'avait pas de mouvement en dé, qui sont les mouvements les plus difficiles, on était déduit. Donc ça c'était mon mouvement en dé à moi. Ensuite j'ai fait deux soleils. Puis j'ai sorti avec une back toss, comme on l'appelle. Puis ensuite j'ai eu un petit peu de difficulté dans le petit mouvement de transition. Puis ensuite ça a été sorti. Et avec une réception pas excellente. Suffisant pour gagner. C'est ça. Médaille d'or donc pour Robert Noury. Mike Inglis qui prend la médaille d'argent. Et Chris Burley, le jeune junior, la troisième position.